Salut, j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. Alors là, cette fois-ci, je te fais une toute petite vidéo juste pour te parler de ce que tu peux faire de manière préventive pour protéger tes articulations. Et donc, déjà, je pense que le plus important déjà, à la base, c'est de surveiller ton alimentation, ton hydratation, comment tu es chaussé et éventuellement voir un podologue s'il y a besoin éventuellement de faire des rectifications. Donc, ça, ça va sous le sens. Mais après, en complément, même si tout ça est très bien fait, tu peux éventuellement aller chercher à travers certains compléments alimentaires un soutien supplémentaire sur tes articulations. Et tu as, on va dire, quelque chose de très intéressant que tu peux trouver en pharmacie qui peut t'aider de ce côté-là. Alors, n'attends pas que d'avoir des douleurs articulaires. Tu peux déjà commencer des fois des petites cures, surtout aux périodes sur lesquelles tu sais que tu t'entraînes pas mal. Et ça serait d'utiliser le produit qui est la glucosamine. Alors, bien sûr, tu as deux types de glucosamine. Tu as la glucosamine sulfate. J'ai déjà essayé. C'est assez intéressant. En revanche, avec la glucosamine chondroitine, en fait, tu vas beaucoup plus loin dans le soutien de tes articulations parce qu'il y a d'autres éléments en complément qui te permettent de soutenir un peu plus et de renforcer un peu plus tes articulations. Dans certains pays, même, ils préconisent l'utilisation de ce complément alimentaire à partir de l'âge de 35 ans, je crois de mémoire, en cure régulière parce que même en dehors de l'aspect sportif, elle permet véritablement de retarder le vieillissement des articulations. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis, n'hésite pas à partager, liker et à t'abonner. Et à très bientôt.